... Riche en métabolites secondaires bioactifs, dont les tanins condensés font partie, le Saint-Foin, la chicorée et le plantain ont un effet antiparasitaire contre les strongles digestifs selon des études réalisées en laboratoire. Le projet Casdar-Fastos s'intéresse au pâturage des plantes bioactives par différentes espèces que sont les ovins laits, les ovins viande et les caprins. Il y a les essais zootechniques qui permettent de mesurer les performances animales, mais plus particulièrement, on veut mesurer les effets antématiques, c'est-à-dire antiparasitaires, de ces plantes bioactives sur ces petits ruminants. Pour le mesurer, 8 essais comparatifs en sites expérimentaux et 3 suivis chez des éleveurs au Viennois ont été réalisés entre 2019 et 2021. Les agneaux et agnelles de renouvellement étaient alors exclusivement au pâturage avec des plantes semées en pur. Le fait de pouvoir justement croiser ces essais sur différents sites, c'est qu'on est sur des contextes pédoclimatiques qui sont différents. L'intérêt, c'est qu'on a chacun des races de brebis différentes. Et puis aussi, on a des contextes sanitaires et des pressions parasitaires qui sont différentes entre sites, puisque la pression parasitaire sur les troupeaux ovins va dépendre de la pluviométrie et de la température. Afin d'évaluer l'extraction en deux de strongles, des prélèvements de fessesses ont été effectués tous les 15 jours sur l'ensemble des agneaux avec des pesées régulières. Des comptages de verre dans les tractus digestifs de 32 agneaux ont également été effectués. Au total, 614 agneaux ont été suivis dans ces essais et 364 en élevage avec des mesures allégées. Certains jeunes agneaux pâturaient le Saint-Foin, la chicorée ou le plantain, sous forme de cure. D'autres étaient conduits en continu. En plus de ces essais zootechniques, on a une action où on mesure le comportement végétatif dans ce qu'on appelle des dispositifs de mini-parcelles sur quatre sites expérimentaux en France. Il y a la valeur nutritive de ces plantes qui va être mesurée, le pouvoir antioxydant ou encore le niveau de métabolites secondaires bioactifs tout au long de l'année. Et aussi, on en regarde l'intérêt environnemental de ces plantes à travers la production de méthane enterique ou encore d'ammoniaque. Les cures de deux à quatre semaines se sont révélées sans effet sur les niveaux d'excrétion des animaux. En effet, quel que soit son niveau en début de suivi, il a continué à croître dans la majorité des cas. Que les animaux disposent ou non de Saint-Foin, de chicorée ou de plantain. Les résultats obtenus avec un pâturage continu sont moins tranchés. Le Saint-Foin ne permet pas de s'affranchir d'un traitement antiparasitaire, même si le nombre d'œufs de strongle digestif a diminué dans un des deux essais. Une réduction de l'excrétion a été mesurée dans tous les essais avec le plantain, de 100 à 400 œufs par gramme de fessesse. Dans l'un d'entre eux, l'économie d'un traitement chimique est alors possible et les croissances ont été majorées, de 39%. Ce n'est pas le cas dans les deux autres essais. Une augmentation de 16 à 52% de la population de vers comptée dans le tube digestif a par ailleurs été enregistrée pour les agneaux qui pâturaient le plantain par rapport à ceux qui n'en disposaient pas. Enfin, les résultats obtenus avec la chicorée sont plus encourageants. Une réduction de 300 à 400 œufs de strongle a été mesurée dans les trois essais. Le comptage des vers dans la cahillette et l'intestin confirment cette tendance. Les croissances ont été majorées de 19 à 34%. Par contre, le seuil des 500 œufs par gramme, usuellement admis pour le recours à un traitement chimique, a été dépassé dans deux essais sur les trois. Ces trois plantes peuvent présenter un intérêt agronomique. C'est le cas, par exemple, du mélange de plantains, luzernes et trèfle blancs mis au point par le GVA de Mézières-sur-Hissoire en Haute-Vienne. Sur une exploitation de 80 hectares avec 550 brebis, le semis de 10 hectares par an de ce type de prairie majeure le revenu annuel de 3 500 euros. Pour en savoir plus, des fiches techniques sont à votre disposition sur www.idel.fr.